... Ce soir, c'était le vernissage, le lancement de cette exposition, mon quatrième show solo. Ce sont des pièces qui ont été inspirées de chansons d'amour. On est ici à la Nouvelle-Seine, au bistrot. Il y avait une bonne fourchette d'amis, de gens, d'amateurs qui sont venus ce soir. Probablement 50 à 100 personnes, je n'ai aucune idée. Je me suis promenée à travers les invités, puis ce fut un grand plaisir de les recevoir. Chaque pièce est inspirée d'une chanson qui a soit un thème d'espoir, d'amour ou de tristesse, de réconciliation avec la vie. Toutes les pièces sont originales et uniques, puis reflètent une chanson québécoise, comme « La compagne du foc en Alaska » ou des thèmes comme « Édith Piaf », « Je ne regrette rien », « La vie en rose ». La raison première de ce thème, c'est que je travaille à petits pas de tortue. Donc, je me suis dit, si je m'enligne vers quelque chose que j'aime, qui me stimule, ce sont les chansons qui font partie de mon quotidien, puis qui reflètent aussi mon identité culturelle, étant une Québécoise, vivant en Ontario depuis 31 ans. Je pense qu'en tant qu'artiste, on est toujours très insécure lors de un lancement. Là, c'est fait. Je suis insécure parce qu'on est toujours en questionnement, puis chaque toile est un questionnement. Je pense que quand on arrive aux fruits, on s'en délivrer. C'est la thérapie de l'art, de la musique, puis du visuel. Ça m'a aidée à grandir, à pousser des barrières au-delà des blocages que j'avais, puis de les mettre au grand public. Puis je pense que c'est la peur de l'article, c'est qu'on travaille sur un blocage interne. Il y aura peut-être que relié avec une chanson, mais de la façon dont on l'interprète, on voit certains blocages qui se manifestent, puis qui nous parlent. Puis c'est ce langage-là entre la toile et soi qui fait qu'il y a une conclusion à un moment donné, puis on sait que c'est terminé, c'est fini, on a fait la boucle. On a réglé ce petit problème-là. J'aime beaucoup montrer aux gens, comme pour « Je ne regrette rien » d'Edith Biaf, c'est un fil que j'ai utilisé, que j'ai jamais coupé pour interpréter le fil de la vie, qui fait partie de la toile. Je suis contente, ça a fait plaisir. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis ça reste, c'est parti. Le bébé est parti, il est pondu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada